Salut à tous c'était Lens, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner où je vais rejouer le deck Azmarie, on va jouer contre un deck Smoke, alors j'ai très, très, mais alors très envie de garder cette main et de tenter une arnaque, je vous dis pas comment, là j'ai d'autant plus envie, on joue ça, on dit event, on tente l'IP bloc SSL sur le remote, il a pris un mulligan, il a pris un mulligan, ah il y a la SMC, zut, ah, tant pis j'essaye, je peux pas scorer hein, mais euh, au pire s'il va me le voler, déjà il doit passer IP bloc, donc il craque sa SMC, et derrière j'ai les autres et j'ai la thune du SSL, ok le trickster, Smoke faut aller vite hein, c'est ça le problème, c'est parce qu'une fois que c'est setup, on a perdu quoi, Event encore une fois, Faltifier de Credentials, ok, donc il y en a 3 j'imagine dans le deck, donc on a 6 d'influence, sur 15, Jizzle, ça va Cher Gumball, ça va tenter d'y aller, il y a 2 glaces quand même, on va voir, je pourrais bourriner l'IP bloc, en vrai, non, ça y va pas, très bien, On score, on va avoir de la thune un peu, Event toujours, euh, les films critiques c'est embêtant, Euh, il a le Net Mercure, il a un peu d'argent, il a la SMC qui lui permet d'aller tutorer, euh, un Breaker, Ok, il a l'Astrolab qui va plus lui servir à part pour lui mettre de l'AMU, Event, euh, il y a de très grandes chances qu'on le raise juste avec un token celui-là, Ok, euh, on va raise là, tout boost, Déjà, quoi qu'il se passe, il va payer 3 crédits si possible, Je ne peux pas faire ça, Ok, je raise, Oh, ok, d'accord, Ok, d'accord, Il voulait utiliser le Trickster Taka pour faire ça, Ok, Il perd les Creads, il augmente la force, il break, Ok, non more action, Est-ce que je raise le IP block ? Est-ce que j'aurai la thune après ? Oui, j'aurai la thune avec ça, Ok, on va raise l'IP block, Normalement, ça devrait être bon. Très de niveau 3 qui lui donne un tag, il n'a pas la thune, Donc il va prendre le tag, Et Endurance, il est taillé. Bien entendu qu'il retire le tag. Donc là, on a l'argent du SSL qui arrive. On raise, on gagne la thune, On en met un autre qui lui a de la thune dedans, Double Advance, J-Event encore une fois, Oh ma main ! Il y a 6 agendas dans le deck, Il n'y en a que 6. Il n'y a que 6 agendas dans le deck. Ouais, 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 ouais. Et la film critique, en fait, ça changerait. Donc on va mettre plutôt celui-là. Il y a 6 agendas dans le deck, Ça veut dire qu'il en reste 2 dans le R&D. Là, en vrai, rien qu'en faisant ça, Je le mets dans une situation vraiment pas bien pour lui. Parce qu'il est obligé de... Il est obligé de faire des choix compliqués. Il est obligé de deviner si... Déjà, c'est un... C'est un breakeur ou pas. Ok, c'est bon. Non, c'est un breakeur, pardon. Si c'était un agenda ou pas. Non, on va apparaître le Peeping Tome. Le IP block, du coup. La SMC qui est proc, il va aller chercher. Corroder, ok. Ok, pour un match break. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais... Ah, oui. Je ne sais pas pourquoi ça bug sur Corroder, Mais ça ne le fait que avec Smoke. Je trouve ça bizarre. Ok. Oui, je veux le rejoindre, bien entendu. C'est reparti. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a deux agendas dans le deck. Encore une fois. Et il en chope un. Est-ce qu'il le met sur FinC? Ça remélange le deck. Oui, ça remélange le deck. Donc, potentiellement, Il peut choper le dernier agenda. Ah non, il n'y en a plus dans ma main. C'est bon. C'est bon, vas-y. C'est gratuit. Ah non, il n'y en a plus dans ma main. J'avais qu'une chance, en fait. C'était de rusher, là. J'avais tellement... C'est incroyable, quoi. On est quel tour, là ? On sait qu'on voit les tours. On ne peut pas voir les tours. On était tour... Tour 10 ? Tour 10 ? Ben, c'est simple. C'est un deck 44 cartes. 44 cartes. On a vu... Ben, il reste 28 cartes. Donc, on a vu 16 cartes du deck. Sachant que je n'ai pas pris de Mulligan. Oui, j'ai gardé ma main de départ. Il y avait deux agendas dans ma main de départ. Non, là, en vrai, je crois que même en tournoi, je tente ça. Alors, peut-être pas de cette manière, mais je crois que même en tournoi, je le tente. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir de ce genre de piège. Et contre Smoke, de toute façon, il faut aller très vite en début de partie. Parce qu'une fois que son setup à base de Netmercure, Trickster, et je mets des tokens à gauche, à droite, est en place, ça devient un enfer à scorer. Donc, là, il n'y avait vraiment pas le choix. Il fallait y aller bullsy. En plus de ça, on avait beaucoup d'argent par rapport à elle. Et n'importe quand, on pouvait tomber sur les punitives Counter-Strike. Ou le Twitter Consulting Visite pour aller chercher un punitive. Et faire mal à sa main, sans forcément pouvoir la tuer, mais lui faire mal. Donc, je pense que c'était le moment pour y arriver. Je ne reviens pas quand même qu'il a chopé une carte, là. Il a vu quatre cartes ? Il a vu combien de cartes ? Il en a vu trop, là, non ? Il est où ? Un, deux, trois, quatre... Ah oui, non, mais il avait des cartes installées que j'ai renvoyées dans le deck. Là, il a renvoyé un film critique qui est un Instrolab. Donc, en fait, il en avait un, deux, trois, quatre. Donc, il en avait quatre. Donc, il a vu quatre cartes, c'est normal. Sur quatre cartes, quatre cartes sur 29, il a chopé un agenda. Et l'autre était pas loin d'arriver. C'est ça le pire, quoi. L'autre était pas loin d'arriver. Il avait un autre Kyushu qui gagnait. Il gagnait. Enfin, non, il lui manquait de l'argent, je crois. Je crois qu'il lui manquait de l'argent. Incroyable, cette game. Incroyable. Allez, donc. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une game un peu, voilà, what the fuck, un peu... Un peu honte, on fait avec ce qu'on a. C'était clairement pas très pro. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière de la semaine et qui sera la dernière pour deux semaines, normalement, puisque la semaine prochaine, je serai pas disponible. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501